Ah si c'est bon ! Bonjour Youtube ! Oh là là, on a frôlé la catastrophe Youtube, on a frôlé le disque dur qui ne fonctionnait plus. Bonjour ! C'est bon, ça fonctionne. Et bienvenue ! Comment ça ? Oui, il y a eu de la pression sociale sur mon chapeau, voilà. Apparemment, apparemment, apparemment ce chapeau là ne serait pas beau. Moi je ne comprends toujours pas pourquoi il est... Il donne un style, regardez, un style vers l'arbre monde. Je pourrais m'accrocher sur les branches comme ça, tel un crochet, rouler, vous savez, et faire des ouiii avec mon chapeau en tournant autour. Un style incroyable. Et bien à propos de magie, vous savez ce que je vous propose de faire cet après-midi, très rapidement. Donc au programme, on va revisiter tout ça là, tout là, côté droit, j'y suis jamais allé. La route qui mène vers le nord, ce château ici, bien évidemment, ces ruines, cet arbre, toutes ces choses là. Une fois qu'on aura fait la partie ouest, pardon, on fera la partie ouest. Mais d'abord, très rapidement, car j'ai vu ça sur mon autre save ce matin, je sais comment rentrer dans les tours de mages bloquées par des animaux. Donc on en a deux à faire, on a celle au nord du château de Caria, et on en a aussi une quelque part par quelque part par quelque part, dont je sais pas trop où c'est. Là on me dit qu'il y avait un donjon, mais je crois que j'y suis déjà allé. C'était où déjà ? Elle était où cette tour ? Je crois qu'on la voit. Quatrième église de Marika, non c'est pas ça. Tour du retour, c'est pas ça non plus. Château de vent hurlant de l'orage. Sud de la tour de... Ah c'était là, voilà ! Tour de pierre d'éclat d'Oridis. C'est exactement là que je veux aller, et on va y aller. Rappelez-vous, c'est la tour avec les tortues, où il fallait tuer, enfin il fallait taper les tortues, il fallait en trouver trois. Et bah je sais, je sais à peu près comment ça marche. Je suis pas allé voir de Solus, je les ai vus ce matin sur mon autre save, et j'ai fait, ah, tatatatatata, c'est pas le moment, on la fera en live. Donc j'ai pas ouvert la tour, et j'espère qu'on aura un truc sympa. Je pense que c'est quelque chose lié à la magie. Voilà, la tour est là. Salut Kéké, bonjour ! Oh ça va les loups, hein, tiens, couchez, couchez, couchez ça le bait. J'ai vu une pétition en ligne des joueurs qui demandaient à FromSoftware d'arrêter de faire tuer des loups, et de remplacer les loups par les chihuahuas. De remplacer les loups par les chihuahuas, donc c'est quelque chose, c'est possible. Alors examiner, voilà, chercher trois bêtes érudites. On avait déjà tué une des deux tortues, je crois, ou deux, une ou deux. On va se balader, parce que ce matin j'en ai vu une dans un buisson. J'en ai vu une dans un, cachée dans un buisson, donc il y en avait une devant, une qui est un peu planquée dans un buisson, mais franchement on la voit super bien. Ah la voilà, la voilà, la tortue planquée que j'ai pas tuée ce matin, celle-ci, vous voyez. Donc on a tué la première, la deuxième, donc ça fait deux, et la troisième. Alors, est-ce que la troisième va être là ? Un petit peu check. Je sais pas, à mon avis, ça doit pas être très 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 éloigné de la tour. Ça doit, on doit rester un peu dans les parages, là il y a un crâne, vas-y. Ça lui fout le métal. Ouais, non, je vais aller voir là quand même. Ça, non, ça sent pas trop la tortue. Euh, il y a un autre crâne ici. Ok. Là il y a pas de... Ok, non. What ? C'est moi qui ai fait ça ? Oh, attendez. Oh ! Le saut de la tour est ouvert ! La tortue furtive de l'eau, merci le plic-ploc ! Ah bah heureusement que je suis tombé à côté à ce moment-là. Nice. Ce qui veut dire que la tour du nord qu'on va aller faire tout de suite après, la tour après le château de Caria, il y aura peut-être aussi une tortue ou un animal caché. Donc la tour est ouverte. Trop bien, qu'est-ce qu'on a dedans ? Ah merde, bah voyez, un petit ralentissement. Mais c'est un chargement ça, donc ça va. Ok, non, il n'y a pas de... Ça a l'air d'être effectivement une tour de mage avec des jolis tableaux. C'est un beau tableau. Et on a une échelle. Vas-y, donne-moi une arme. Donne-moi un truc utile. Pas un sort pourri de niveau 1. Donne-moi un truc bien, s'il te plaît. Tour de car... D'or... Comment ça s'appelle ce truc ? D'Oridis. Comme l'héroïne de tragédie. La tour d'Oridis. Ok. Et on a un coffre dans un beau bureau. Très beau bureau. Coffre qui contient... Allez ! Alors déjà, c'est violet, donc ça va être bien. Une mème... Oh, de la mème... Trop bien ! Un emplacement de sort supplémentaire ! Wouah ! Ah bah c'est... Trop, trop bien. C'est limite le meilleur truc qu'on puisse avoir en tant que mage. Ça, c'est cool. Ah, vraiment, c'est du bon loot. C'est du fort bon loot. Nice ! Je suis content. Bon, ça fait qu'on va pouvoir un peu étoffer nos possibilités magiques. J'ai vu un autre truc dans la zone ce matin avec mon guerrier. J'en profite. C'est pas loin. C'est vraiment pas loin. C'est au niveau du mur. Je crois que c'est vraiment dans les parages. Ça doit être par là. Un truc comme ça. J'ai... Je sais... Voilà, c'est là. Vous voyez le haut de cette tour ? Eh bien, on peut y aller. Et j'y suis allé ce matin. Et c'est là qu'on loot un objet assez sympathique. Donc, pour ce faire... Je me suis un peu spoil. Mais en même temps, vu que c'est une zone que j'avais déjà explorée, je me suis permis de l'explorer encore plus en profondeur. Je me suis un peu spoil. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauter là-dedans. Vous voyez ? En contrebas. Par contre, on va le reprendre, mais en direction de la tour. Et on peut rentrer à l'intérieur. Et il y a un loot. Et surtout, il y a un loot qui est très intéressant. Notamment si vous jouez un personnage guerrier. C'est ça. Elle est là. La grande carapace de tortue. Qui est un bouclier. Donc, il est un peu lourd. Il pèse 5'5. Mais qui est un bouclier. Donc, tortue ninja, littéralement. Réalisé à partir d'une grande carapace de tortue. Ses aspérités naturelles aident à dévier les attaques. Donc, il y a 100 de résistance physique. Et qui, en plus, permet d'accélérer la récupération d'endurance. C'est un très, très bon bouclier. Pour les personnages typés chevaliers, épais, boucliers. Enfin, même moi, je pourrais le porter, en réalité. Et ça, c'est un bien bon loot. Ils m'ont envoyé des échantillons que j'avais choisis. Ils m'ont pas envoyé. Et ils m'ont redonné un échantillon de l'infusion du Louvre. Les échantillons, j'ai vraiment l'impression qu'ils les mettent au pifomètre. Et dans le magasin, moi, à chaque fois, je suis obligé de leur demander des échantillons. Alors que, bon, t'achètes pour, genre, 50 balles de thé. C'est pas non plus un sachet à 8 euros. T'achètes pour 50 euros. Et elle te tend le sac. Elle a pas mis d'échantillons. Enfin, il ou elle a pas mis d'échantillons dedans. Je sais, je pourrais avoir... Je pourrais avoir quelques échantillons, s'il vous plaît. Ouais, 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 plus. Alors, est-ce que vous pouvez me donner une boîte de 2 kilos d'échantillons ? Please. Non ? Bon. Il y a juste la dernière fois où j'ai eu la bonne surprise. Elle me... Vu que j'ai un compte là-bas, elle me dit... Ah oui, vous pouvez avoir une... Vous pouvez avoir un sachet gratuit. Je fais trop bien. Donc j'ai pris une espèce d'infusion. Chose que je prends jamais chez eux, en principe. Donc voilà, ça m'a permis de faire ça. Très bien ! On a un sort en plus. On va... Bah, on va l'équiper. Non, je sais pas si je vais craquer pour une boîte. Les boîtes, j'en ai trop. Sort mémorisé. Donc on a l'épée de Caria. Les épées au-dessus de la tête qui font trop peu de dégâts maintenant. Qu'est-ce qu'on peut se mettre ? Qu'est-ce qu'on peut se mettre ? Le domaine magique, c'est de la merde. L'arme d'érudit, je peux plus. Volée de cristal. Arc d'éclat de pierre. Ouais. Remarquez, la volée de cristal est un AOE. On a l'explosion de cristal qui doit être la version supérieure. La lame éclat magique après un certain temps dans le dos de l'ennemi. J'ai peut-être... Ça, ça coûte combien ? Ça coûte 12. Et dans le dos de l'ennemi, ça coûte 16. Donc ça, ça a l'air de faire plus de dégâts. Parfait, parfait, parfait. Allez, on se rappelle, on va aller faire une deuxième tour là-haut. Qu'on a vu hier, mais je n'ai pas ouverte. Donc tour de pierre de l'éclat de rademain 1,5. En avant. Jamais besoin de demander des échantillons. Je les en met toujours. Après, ouais, ça dépend, je pense, des boutiques. Moi, la mienne, ils sont un peu radins niveau échantillon. Il y a un truc qui m'inquiète un peu aussi. C'est que je n'ai pas eu la... Merde. Je n'ai pas eu la suite de quête du chevalier loup. On l'a aidé à vaincre l'autre, là. Et... Je ne sais pas vraiment. Vu que je l'ai faite sur le tard, sa quête, je pense que je vais devoir retourner dans un ancien contenu pour le retrouver. Il doit popper à côté d'un boss. Il doit popper à un endroit. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas vu. Donc on verra ça. Je ne sais pas si vraiment on va se concentrer sur ça cet après-midi. Si on tombe dessus, tant mieux. Autrement, au pire, j'irais voir un indice. Parce que les quêtes dans les souls, c'est l'enfer. Alors, ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. On doit trouver trois tortues. Infusion du loup, de Vénus, tu me diras si elle est bonne. Ouais, je regarderai. Je ne pense pas à prendre des infusions. Je vais quand même prendre... Quoique. Quoique, quoique, quoique. Oui, il y avait une tortue hier. Ici. Il y en avait. Donc je ne sais même plus si on l'a tué ou si on doit les faire. 1 sur 3 ou 0 sur 3, telle est la question. Ah oui, il y a le dragon. On fera le dragon aussi. Carrément. Hmm... Chercher trois créatures mystiques. Elle est où la... Merde. Ah, attendez. Elle est où la clé ? Elle est où la porte ? Super. Dans le Dark Souls 1, ça vaut le coup de monter l'enduit pour porter le set d'Avel. Non, le set d'Avel, ça ne vaut pas le coup de le porter en NG normal. En NG+, pourquoi pas. Ou le set fer noir boosté, ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire. C'est vrai que l'armure d'Avel te permet d'être hyper solide. Mais par contre, l'investissement, il est tellement élevé en endurance. C'est le pire, c'est la pire armure point de vue poids. C'est celle qu'offre la meilleure résistance. Une fois que tu la portes, t'es un peu pété, mais c'est trop long. C'est beaucoup trop long. D'accord, il n'y a pas de... Il n'y a pas de petite statue qui me dit... C'est actuellement bloqué. On va ouvrir les yeux. On va bien, bien, bien ouvrir les yeux. C'est actuellement bloqué. Mais je n'ai pas vu la pierre qui me dit quoi faire. C'est étrange tout ça. Elle doit être à côté. Non. Nine. Ouais, non, non, évite. L'armure d'Avel, c'est plus une armure de New Game+. Quand tu peux recommencer. Enfin, tu peux restacker des stats par-dessus, ça va. En début de jeu, c'est chaud. Ou alors, il faut tuer le dragon. Ou alors, c'est lié peut-être dans toute la zone avec le dragon. Attendez, il y en a une autre là-bas ou c'est une... Ça y ressemble fortement. Ça y ressemble beaucoup. Ouais. Étrange tout ça. Bon. Pas de tortue. En tout cas, pas de tortue non... Enfin, visible. Et surtout, pas de message, ouais. Ouh, je suis aveugle et je ne l'ai pas vu. Il n'y a pas un message. Non. Nine. Bon, allons faire le petit dragon. Ou le gros dragon. Ouais, non, c'est chelou qu'il n'y ait pas de message. Salut, hélico. Mais allez, c'est parti pour un dragon. On va se le faire à la... On va se le faire à la magie, s'il est sensible à la magie. Oh, il va être trop, 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 trop stylé. Regardez-le là, comme ça, dans l'ombre. C'est de la belle bait. Je ne sais pas comment il s'appelle. Mais c'est parti. Adula, dragon de pierre d'éclat. D'accord. Il est peu sensible à la magie. Oh, si, ça va. Oh my God. Ah ouais, d'accord. Ah oui. Donc, il faut... Ok. Il faut le savoir. Il envoie des cristaux, des missiles à tête chercheuse. Eh bien, c'était un beau premier try. Adouleur, on va l'appeler. Non pas Adula, mais Adouleur. Ouais, 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 ouais. Bon, voilà. On est prévenu maintenant. La zone est moins... Est moins praticable que le lac du précédent dragon. On avait vraiment de la place de galoper, de poquer dans les jambes, là. Là, c'est vrai que c'est un peu plus escarpé. Il y a du relief. C'est dans une montée. Donc, la lecture est un peu plus compliquée. On va passer dans son dos. Attendez, avant de passer dans son dos, je vais aller voir ici, d'abord. Ça pique. J'entends, j'entends. Il y a forcément un truc. Ouais. Hop, qu'est-ce qu'on loot ? Rien du tout, c'était pour du mana. Voilà. Et là, voilà. Là, pareil. On a une autre tour. Ouais. Une autre tour fermée. Et des ruines. Tour d'éclat de Célu... Des Céluvis. Ok. Ce qui est marrant, c'est qu'on n'a pas les instructions pour les ouvrir dans celle-là. Dans celle-ci. Ouais. Pas d'instructions. Ah, 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 qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est un cristal. Putain, je croyais que c'était une limace fantomatique. Non, mais vraiment. Je pensais que c'était un autre type d'animal, de type blob. De type... Pas du tout, pas du tout. C'était un éclat de pierre que j'ai cassé. C'est... C'est vraiment en face, ça ? C'est... C'est Raya Lucaria ? Non. C'est pas Raya. Ruine du Dommel Royal. D'accord. Putain, ça va être stylé, aller voir ça. Faut peut-être tuer le dragon. Peut-être qu'il va falloir tuer le dragon. Eh ben, allons-y. Et cette fois, on va faire attention. Non. Il n'y a rien. Ah, c'est chill, cet après-midi. C'est vraiment... C'est vraiment tout sur l'exploration. Rien. Ouais, je m'attendais à plus de trucs dans ces ruines. Donc ouais, tout me pousse à aller tuer le gros draghinou, là. Eh ben, vous savez ce qu'il me reste à faire. Souffrir en silence, me prendre des éclats. Et... Et vaincre la bête. Alors, je peux aussi, justement, mettre le terrain à profit pour me cacher. Pour me cacher et éviter de prendre les cristaux, ouais. C'est aussi un plan. J'arrive, dragon ! Alors, je vais essayer de comprendre comment il m'envoie son méga-sort, là. D'accord, c'est bien. Ce sont bien des éclats. Oh ! Ils font mal, hein. Sachant que ça, c'était un éclat sur cinq. J'en ai pris qu'un seul sur cinq. J'ai envoyé le chevalier. Allez, on va voir ce qu'il va donner. Courré ! Allez, à doux, là. Il est où ? Il est où ? Je l'ai perdu ! Il va me tomber sur la gueule. Faut le faire, quand même, pour perdre un dragon, non ? Ah, il est là, il est là. Il est dans les ruines. Ah, il est aveugle ! Il a des cristaux sur la gueule. Il a des cristaux sur la tête, regardez. Allez, le chevalier banni. Tu ne fais pas grand-chose, mais bon. Coup de queue. Oh, god. Recoût de queue, attention. Oh ! Ok, donc, il a renvoyé son sort de flamme. Ce n'étaient pas les missiles à tête chercheuse. J'ai quitté le fight ? Oh, merde, j'ai quitté le fight. Oh, non ! Oh, non, à doux, là ! Est-ce qu'il a conservé sa vie ou pas ? Ouais, ça va. Je vais pouvoir aller le poquer. Tiens, tiens, tiens. Oh, c'est stylé, ça. Oh, ouais, d'accord, c'est qu'il se téléporte, en fait. Il a un vol. Il est parti ! Et la porte est ouverte ! Tour de pierre de Rani. Il est parti, et la porte s'est ouverte. Saleté, va. Ah, ok. Bon, en tout cas, ça a l'air d'avoir ouvert les portes de la... Je ne l'ai jamais retrouvé. Il était là et pouf. Bon, on le retrouvera. Je vais flairer sa piste magique. C'est plus grand que l'autre tour, en tout cas. Salut, Mikablo. Oh, il y a un feu. Ok. Bah, go le... Go le feu. Il a vu mon chapeau. Eh, alors, chut. Vous avez vu, comme ça, dans la discrétion la plus totale, en vous enfumant un peu, j'ai réussi à changer mon chapeau. Et personne ne s'en est plein. Parce que vous n'avez pas remarqué, en fait. Votre oeil est habitué à la beauté, désormais. Donc, là, 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 là. Il ne peut plus rien m'arriver d'affreux, maintenant. Merde, il y a une... Non, mais vous êtes sérieux ? Il y a un... Il y a un niveau souterrain et tout. Perdu dragon géant magique bleu. Souffle le cristal. Forte récompense de 30 âmes. Ok, d'accord. C'était juste histoire de mettre... C'était juste histoire de mettre un petit ascenseur qui ne sert à rien. Si c'est un... Oh, elle est là ! Oh, c'est la nana du début qui nous a donné la cloche. Enfin, je pense que c'est elle. Eh, j'adore son modèle. C'est elle. Nos chemins se croisent à nouveau. Je me suis présenté sous le nom de Réna. Je me réjouis de voir Torrent en pleine santé. C'est le rendez-vous des chapeaux glorieux. Sans raison. Alors, pourquoi ? Je n'ai pas souvenir de vous avoir invité, me dit-elle. Je lui dis, bah, je viens sans raison particulière. Je vais faire un petit coucou. Je viens prendre le thé. Vous mettrez-vous à mon service ? Je suis Rani la sorcière. J'ai jadis dérobé la mort et suis à présent en quête de la voie sombre. Oh, carrément. Trahir le monde entier et le purger ? Ah ouais. Bah, se mettre au service de Rani la sorcière. Après, c'est une sorcière, je suis un magicien. Trahir le monde et le purger de ses péchés. Bah, carrément, allons-y. C'est toujours une bonne idée. Eux auraient accepté cette proposition. Et comment... Bien, ne perdons plus de temps, alors. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire, Rani ? Je compte parmi mes serviteurs un guerrier semi-loup. Ah bah tiens ! Connu sous le nom de Blyde. Ah. Je souhaite que vous joigniez à lui pour chercher le trésor secret de Nocron, la ville éternelle. J'ai convoqué Blyde, il vous attend à l'étage inférieur. Expliquez tout cela en détail. Et vous y trouverez également Eiji, mon conseiller de guerre. Donc, Eiji, c'est le forgeron, ainsi que Céluvis, instructeur en arts occultes. Ne vous laissez pas désarçonner par leurs particularités. Acquérez auprès d'eux autant d'avantages que possible. Je ne doute pas que les autres en feront de même. Bah, tu vois, c'est la suite de la quête du loup. Alors, elle m'a parlé de la ville éternelle. Et dans mes souvenirs, et je pense qu'ils sont bons, en fait, c'est Siorfa. La Siorfa est considérée comme la ville éternelle. Si je vais là, bois en flèche, berger de la Siorfa, il me semble que ça, ça s'appelait la... Ouais, quand on arrivait au sud, là-dedans, domaine de Sacre-Corne, je sais pas. On va lui reparler. Adressez-vous aux trois qui vous attendent à l'étage inférieur. Nul besoin de céder à toutes leurs requêtes, mais ils souhaitent aussi jauger votre valeur. Après tout, il y a bien longtemps que nous n'avons pas accueilli de nouvelles recrues. Yes. Ok. Donc apparemment, ils sont à l'étage inférieur. Ah ouais ? Ok, ok, bon, c'est mieux qu'un trésor, c'est une quête. À l'étage inférieur, on va trouver des gens. Trop bien. Trop bien, on va toujours de surprise en surprise sur cet Elden Ring. Il y en a un là ? Pas du tout. Adressez-vous à ceux... Ah oui ! Ah c'est le fantô... Ah ok, ils sont là mais en version spectrale. Donc on a Eiji. Attendez, je regarde si j'ai pas oublié un truc sur le balcon. Non. On a Eiji, le forgeron. Oh, c'est donc vous que j'attendais. Dame Rani m'a tout expliqué. Et je prierai pour votre réussite. Yes. C'est tout ? Vous pouvez m'excuser pour ma mise en garde fallacieuse. Je n'aurais jamais... Ah oui, ils nous disaient de pas aller au château justement. Que votre destin serait d'obtenir audience auprès de Dame Rani et encore moins de la servir. Mais oui, je te pardonne, Eiji. Ensemble. Pour Lady Rani. Pour la tyrannie. Pour Lady Rani. Pour Lady Oscar. Lady. Lady Rani. Lady Ra... Que voilà. Lady Ramissou. Voici donc le fantôme de Blade. Flamme doudoune. Merci, Elric Melny, pour les 29 mois. Gros bisous à toi. Merci pour le sub. De niveau 1. Comment ça va ? Ça faisait longtemps. Ouais. Play... Blythe. Et y'a l'autre là-bas, derrière. Je suis toujours en écrolimbe. La ville éternet de Nocron se trouve quelque part sous ces terres. Je suis sûr que c'est la surfa. C'est ça. Du puits brumeux, du bois brumeux, c'est la surfa. Donc ok, faut qu'on aille le retrouver lui dans le puits de la surfa. Une route, ne me faites pas attendre. Ok. Et ensuite, le dernier, c'est le... C'est quoi ? C'est le samouraï ou pas ? On l'a vu, lui ? Le prêtre des ombres. Il me semble qu'on l'avait croisé, ce personnage. Je vois. Vous devriez être le nouveau mercenaire de Rani, ouais. Oui, je sais. Je sais tout de vous. Je suis Célibus. Instructeur en art occulte. Chez un provincial tel que vous. Et qu'est-ce que tu me veux d'autre ? Je demeure dans une autre tour près d'ici. D'accord. Venez me rendre visite à l'occasion. De moins, si vous vous êtes véritablement rendre service à notre maîtresse Rani. Et qui suis-je pour m'opposer au désir de Notre-Dame de Paris ? Ok. D'accord, d'accord. Et bien voilà, une progression qui me fait plaisir pour les quêtes. On va aller voir les autres tours, si elles se sont elles aussi ouvertes. Donc ouais, le dragon, en fait, il fallait juste le descendre jusqu'à un certain pourcentage de sa vie. Comment ça je suis coincé ? What ? Je suis bloqué ! Il y a un mur invisible ! Ah oui, il y a vraiment un mur invisible. Non, on le voit, il y a... What ? Ah mais non, mais... Et on a le droit de... D'accord, et je suis considéré comme étant impossible à téléporter. Ah, il faut peut-être aller dans la tour là-bas. Bah, même pas. Je suis coincé. Je suis coincé dans leur maison. Ou alors, il faut se servir du feu. Et c'est le seul moyen, ouais. Il y avait un feu à l'intérieur. Il faut peut-être se servir de ce truc-là. Ouais, moi je reste en intérieur avec ma monture. Je saccage tout. On va aller voir. C'est peut-être ça. Hop là, tu veux savoir ? Non, je vais trouver, je vais trouver. Salut, partie privée ! Bonjour ! Est-ce 87 ? Est-ce Hélène ? Est-ce les deux ? Venez me rendre visite à l'occasion. Donc, je me suis reposé. Et il y a toujours le mur invisible. D'accord, et je suis dans une... D'accord, et je suis dans une zone neutre. Je ne peux pas attaquer. Ah ! Ah, 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 ah ! Peut-être reparler à... Là-haut, reparler à Rani, lui dire C'est bon, j'ai parlé à tes sbires. 87 tout seul, qui fait sa petite pose d'Elden Ring. Ah alors, 87. T'as vu comment c'est chiant, Elden Ring, 87 ? Ce niveau... Ce niveau d'open world complètement famélique. Cette absence de boss, cette absence d'armes, de pattern, de sort. C'est vraiment le pire From Software qui soit sorti depuis le début, je dirais. Il n'y a rien... Zéro surprise, on est d'accord. Ça donne absolument pas envie d'y jouer. Je me force à y jouer vraiment tous les soirs et tous les week-ends, mais... Permettez-moi que je vous avertisse. Bientôt, je m'abandonnerai à un sommeil profond. Et un certain temps s'écoulera avant que je me réveille. Ah bah super ! Ah, elle est dans un corps de poupée, comme dans Bloodborne. D'accord, donc madame va faire dodo. I look for... Ouais. Ok, donc c'est le... Les personnages comme ça, dont l'âme est dans une marionnette. Bah oui, ça rappelle la poupée qui nous permet de level up dans Bloodborne, notamment. Encore une fois, on a tous les thèmes qui sont chers à From Software, et surtout à Miyazaki. On retrouve tout ça. Les arbres, les poupées, les dragons, le culte draconique, les hommes transformés en bêtes. Il y a du classique. T'es où là ? Ah, je suis dans une zone, mon cher 87. Il y a toujours un milliard de trucs à découvrir. Est-ce qu'on peut sortir, alors ? Est-ce qu'on s'est bloqué ? Ah bah c'est bon, ça y est. Il n'y avait pas de loot, quoique. Ouais, c'est bon, si je peux me battre. Si je peux me battre, ça veut dire qu'on peut sortir. Voilà. Objectif de cet après-midi aussi, une armure. Mais juste le torse, en fait. Il me faut une armure qui a un peu plus de gueule et qui me fasse un peu plus mage que ce que je suis là. Alors, allons voir. Salut Artiriel. Allons voir la première tour. Elle est... Ah, elle est toujours fermée. Ouais. Elle est toujours fermée. Mais d'un autre côté, il y avait celle-là aussi, là-bas. Et c'est peut-être là-dedans que vit Monsieur Grand Chapeau. Salut Do ! Salut, salut. Enfin bref, pour être sérieux, 2 minutes 87, ce jeu est... Ce jeu est... Est arrêt, quoi. Ce jeu est arrêt, ce jeu est trop bien. Ce jeu nous a tous... Mais au boulot aussi, je le vois. Toutes les conversations tournent autour d'Elden Ring. Mais pas que là où je bosse, hein. Partout. Tout le monde parle de ça, tout le temps. Tout le monde n'a qu'une envie, c'est de rentrer chez lui ou chez elle pour jouer. Ok, il est bien là. C'est infernal. C'est... C'est diaboliquement trop bien. Il est là, donc. Il est trop... Vous m'avez pris au mot. Vous n'avez pas compris que je ne faisais que mon... Que mon très courtois. Vous autres provinciaux ne cesserez jamais de m'étonner. Vous savez... Maintenant que vous êtes ici, je pourrais peut-être vous commissionner. Oh non, une quête. J'aimerais que vous retrouviez une femme nommée Néphélie. Et que vous lui administrez une potion. On va l'empoisonner ? Attendez, Néphélie, c'était pas la nana qui avait peur d'être greffée, Qu'on retrouve à la table ronde, là. Parce que le problème, c'est que si je tue Néphélie, Je crois que Néphélie, en plus, c'est la protéger d'un des mecs, D'un des chevaliers de la table ronde. Ça risque de créer des problèmes. Mais je vais lui dire, oui. Breuvage de Selvius. Le machin qui est noir démoniaque, ça va bien se passer. Ouais, on va commettre un meurtre. Je n'ai pas le temps pour des futilités. La seule chose que j'attends de vous, c'est de rappeler... Me suis-je bien fait comprendre ? Ouais, 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 je suis un provincial, je ne peux pas... Vous savez, moi, je ne peux pas comprendre les choses de la haute. Donc là, je viens d'accepter de travailler pour un ordre dissident. C'est plutôt... C'est un ordre d'une petite ville de France. C'est un ordre dissident. Merci Chicoun ! Un talisman ? Un talisman, un talisman ? Oh ! Une deuxième mémolite ! Allez, des sorts en plus ! Nice, nice, nice ! Reste plus qu'à savoir comment on ouvre la première. Ok ! Ok, ok, ok ! Donc tout ça, ça a été clean et ça me fait plaisir. Putain, on avait trois tours, ouais ! Tour de pierre des classes. Celle-ci me paraît un peu chelou. Il doit y avoir une petite énigme à faire. Mais ça ne m'empêche pas, je pense qu'on va redescendre, voyez ? Parce que, selon mes plans. Et on va se refaire le chemin à partir de la falaise surplombant le lac. Et on remonte par là. Ah non ! On va voir le loup, peut-être. Tu en tiens... Tu tiens deux armands en main. T'as deux épées. Non, j'ai un bâton. J'ai un bâton et une épée. J'ai un peu en mode Gandalf, en fait. Je suis allé voir, ici. Pas sûr, hein. Pas sûr du tout. Mais, bon, je suis quand même curieux d'essayer d'ouvrir cette tour, là-bas. Tu as fait la cavalière... Ouais, j'ai fait la cavalière partie privée. En gros, c'est juste derrière la zone de la cavalière. T'as... Bah, t'as ça. T'as ces trois tours et... Il faut trouver comment les ouvrir. Ouais, Loretta, c'est ça, je crois. On l'a fait hier soir. On a fait beaucoup de petits boss, hier soir. Je sais pas. Est-ce qu'il faudrait casser tous les... Faudrait casser tous les cristaux. Je pense qu'il y a des ennemis furtifs. Enfin, des tortues cachées. Et si c'est des tortues, c'est génial. On va... Elle est assez gonflante, ouais. Mais ça va. Encore une fois, hier soir, j'ai fait que des boss qui me demandaient d'être... Au taquet sur les patterns, entre elle et le chevalier du creuset. C'était esquive, esquive ou la mort. Non, bah écoutez, je vois pas de tortue. Et surtout, j'ai pas d'indication sur comment ouvrir la porte. Donc, tant pis, on reviendra. Encore un secret. Et de 1, de plus. Je vais quand même sauter là où je voulais aller en contrebas pour... Ça se trouve, il y a du loot. Du loot. Le creuset est assez simple, mais au cac, la cavalière est vraiment chiante. Bah, j'ai trouvé le creuset plus... Enfin, en tout cas, j'étais au cac, moi, la plupart du temps sur la cavalière. Parce qu'elle prenait très peu de dégâts magiques. Le... C'était deux boss où ma magie servait pas à grand chose. Et c'était esquive ou rien. Donc les deux, j'ai un peu... J'ai pas spécialement trop trop galéré. Mais, ouais, ils m'ont opposé une farouche résistance. Ouais, la cour... La couronne du roi Arthur. Oh, ça va. Ça va, ça va. On se laisse tomber ? Allez, on se... Putain, j'ai... Allez, go. Ouh, c'était juste. Non. Oui. Oui ! Je tombe ! Ah, voilà quelqu'un qui a du goût. J'ai un bien joli chapeau, ouais. Bien sûr, merci. Voilà, ça me conforte dans l'idée de le garder jusqu'à la fin du jeu. Et en réalité, je suis convaincu que c'est le meilleur chapeau que je puisse avoir en tant que manoir de Karia, en tant que mage. Je pense pas qu'on puisse avoir mieux. En tout cas, en termes de stats. En termes de stats, on ne trouvera pas mieux. Donc là, ça monte et ça descend. On va aller sur le toit d'abord. Ouais, bah bien sûr que c'est pratique pour se gratter le dos. Le vieux croc. Le vieux croc, non. Et puis voilà, dites-vous que c'est un chapeau qui vient d'un pays lointain. D'une culture étrange dont on n'est pas habitué. Et... Et il y a doux chevaliers. Oh my god. D'accord. Ok. Je suis en... Bon après, c'est doux... C'est des petits chevaliers. Il est... Sérieusement ? Il est mort ? Parlez. Ah merde, je voulais le taper. Désolé, votre seigneurie. Pardonnez-moi si je vous ai fait quelques offenses. Quelqu'un qu'offense. Je m'appelle Pidia. Je sers la famille royale de Karia. J'ai pour mission d'entretenir ces épouvantables poupées. Oh, il est... Regardez la gueule. Oh, il est flippant. Ces épou... Ah, votre seigneurie, je dois sûrement pouvoir faire quelque chose pour vous. Outre les pantins, ce débarras referme de nombreux objets intéressants. Que diriez-vous d'emporter l'un d'eux avant de partir ? Mais de grâce, pourriez-vous offrir aux pauvres et malheureux Pidia ? Une petite compensation de 12 millions d'âmes achetés. Ah, c'est un vendeur. Oh ! Épée ondulée. C'est marrant, ça. C'est... Qui ne scale que sur l'ésotérisme. Bouclier de cuir noir, d'accord. Yvan, rosée céleste. Renferme l'absolution de l'église des vœux. 5000 balles, ça doit être important. Yvan, quoi d'autre ? Manuel d'artisanat de pierre d'éclat. Étoffe le répertoire. Donc ça va nous permettre d'apprendre flèche en glace, flèche en os et carreau. 2500. Il nous vend les représailles de Karia. Une arme. L'affinité magique et la compétence suivante. Vous brandissez votre bouclier pour dissiper les sorcelleries et incantations vous visant, transformant la magie en une riposte de l'âme éclat. Peut s'utiliser de la même façon qu'une parade ordinaire. Ah bah c'est ce que j'ai sur mon... C'est ce que j'ai sur mon bouclier, mais au lieu de renvoyer le sort, ce qui n'a jamais fonctionné... Je vais l'acheter, tiens. Votre seigneur est bien le bonjour. Je vous en prie, choisissez ce qui vous plaît. Ok, donc c'est un marchand. C'est un marchand. Ouais, j'ai pris la classe de prisonnier. Fois séché anti-magie. D'accord. Ah bah oui, je me souviens de cet endroit. On y était allé. Sous l'hôtel, il y avait un mob. Et donc c'était comme ça qu'on arrivait là-haut. Très, très bien. Vous savez ce qu'on va faire. C'est un peu... C'est vraiment... C'est là que tu vois... Effectivement, c'est un open world. Parce qu'à chaque fois que j'ai un plan en tête, Il y a toujours un truc qui me fait changer de route. On va aller dans la cité de la Siorfa. Et on va aller voir le... Bah le Blade. Bois des Fidèles. On va aller au milieu. On va aller devant la ville. Il nous a parlé de la cité... De la cité éternelle là. Je suis convaincu qu'il doit être dans les parages. Reste plus qu'à le trouver. Ou peut-être le feu de l'entrée. Peut-être celui-là. La berge de la Siorfa. Attendez, on va se taper à tous les feux. Est-ce qu'il est à côté ? Est-ce qu'il est au milieu ? Est-ce qu'il est... Il va falloir tourner, je pense. Blade ! T'es où ? Je sais que tu te caches. Ah, cet ascenseur. Dis-toi, 87, que je l'ai trouvé en tout début. À quoi ? Une heure et demie de jeu. Je suis descendu. J'ai un peu visité, mais les ennemis étaient beaucoup trop puissants pour moi. Et ça a été la claque en me disant... Wouah ! Je ne m'attendais vraiment pas à trouver une zone si grande sous la forêt. Donc celui-là, il est fait. C'est bon. Ah, peut-être qu'il va me donner l'accès au fond, là-bas. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui, là, au fond du pont. Je crois que c'est lui. On a eu de la chance. Oui, c'est lui. Nice, nice, nice. Et c'est le vrai lui, en plus. Trop, trop bien. Bon jour, Spratty. Merci pour les 13 mois. Merci pour le sub, Spratty. Comment ça va ? Aïe ! Oh, merde, merde. Attendez, attendez. Oui, oui, deux secondes, deux secondes. J'ai une urgence, là, Blade. Voilà. J'ai une légère urgence. Ah, yeux ! Oh, là, 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 là. C'est pas vrai. Ah ouais, tu veux jouer à ça avec moi, toi ? Regarde. Voilà ce que je te propose. Ah, d'accord, ça lui pop dans le dos. Ah, c'est énorme comme sort. Ça, en fait, je me disais, mais il est où ? C'est ultra rapide comme invocation. Blade Runner, non. Salut, Miliès. Content de te voir. Me tue-toi, mais je n'ai pas grand-chose à t'apprendre. Je me perçois cette satanique ville de Nocron juste au-dessus de moi, mais je sèche complètement. Oui, c'est là-haut, d'accord. J'ai essayé tous les portails, mais rien n'y fait. Il est peut-être le temps d'interroger Céluvis. Je me souviens que ce salera perfide agissait comme s'il savait quelque chose. Je plaisante, je n'irai pas aussi loin. De plus, je dois vérifier quelque chose ici. Laisse-moi inspecter cet endroit. Quant à toi, fais comme bon te semble. Ça, c'est cool, il me tue-toi. Si l'un de nous apprend quoi que ce soit, il le dira à l'autre, d'accord ? Ok, ok, on fait comme ça. Donc, il faut que j'aille reparler à Céluvis. Et si nous nous retrouvons dans une impasse, je suppose qu'il nous faudra reprendre depuis le début. Les réponses de Céluvis sont rarement franches et directes la première fois. D'accord. Bon, bah c'est reparti pour un aller-retour. Allez, wouhou ! Retour au nord. Et retour à Céluvis. On fait la quête. On fait carrément la quête. Céluvis. Imaginez, c'est ce que j'étais en train de me dire. Imaginez, il n'y a pas de... From Software décide de la jouer à l'ancienne. Pas de TP histoire de découvrir le monde. Imaginez un peu l'angoisse. L'angoisse du truc, quoi. Là, non, 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 non. Ils les ont mis direct. Je pense qu'ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Il y aura peut-être des runs TP-less. Comme Vlad, Vlad TP-less. Imaginez, la run TP-less, ça doit être infernal. Ah, j'ai pris quand même de... J'ai pris des dégâts. Bonjour, Céluvius. Je n'ai pas le temps pour des futilités. Ouais. Alors, bon vent. Se renseigner, voilà, sur Nocron. Trin, tiens, vous voulez en savoir plus, hein ? La tâche incombée aux bâtards et à vous, n'est-ce pas ? Vous faites non seulement montre d'une grande incompétence, mais en plus vous n'avez aucune vergogne. Bon, puisque vous insistez, vous auriez fini par l'apprendre de toute façon. Une sorcellerie des pierres d'éclat répondant en eau de Céline se trouve en écrolimbe. Elle m'est redevable pour l'aide que je lui ai apportée lors de son expulsion de l'académie. Donc, ma maître dommage. Je lui ai demandé de se pencher sur la question il y a quelques temps. Je vais vous écrire une lettre d'introduction. Allez l'interroger. Putain, mais ça y est, c'est... C'est... Introduction de Céluvus. C'est une vraie quête, on va faire du ping-pong entre les PNJ. Je n'ai pas le temps, mais c'est l'un des choses que je vais vous dire. Ouais, 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 alors attendez. Il m'a donné pas mal de trucs. Il nous a donné sa potion chelou. Petite fiole octroyée par le précepteur Céluvus contenant une potion trouble aux effets noirs et bleus, au reflet. Trouvez Néphéli et faites-lui boire ceci. Adressée à une sorcière des pierres d'éclat du nom de Céline, impossible de savoir ce que renferme ce rouleau. Eh ben, on y retourne. Allez, go Céline ! Céline qui se trouve aux ruines de la cave, ici. Tout début, encore une fois, ce jeu est d'autant addictif à jouer qu'à regarder en stream. Mais pas... c'est... oui, oui, oui. Ah, j'ai Twitch qui dé... Vous m'entendez encore ? J'ai l'impression que Twitch a déconné. Je vois que je suis en stream. Par contre, j'ai mon chat qui a reset et j'ai mon compteur de viewers qui a reset. Ou alors, tout le monde est parti, c'est possible. Bonjour, Céline ! Voilà, jeune disciple. Oui, bien sûr que nous... Alors, attendez. Tire rapidement des projectiles d'éclair de pierres d'éclat. C'est vrai que je ne l'ai pas appris, ce sort-là. C'est vrai que je ne l'ai pas appris. Apprenons-le, tiens. Et on présente la lettre d'introduction. Selvus est un nom que j'espérais ne plus jamais entendre. Mais très bien, si cela peut vous aider, je vais vous dispenser mon savoir. Les étoiles altèrent le destin de la famille royale de Caria, ainsi que celui de votre maîtresse Rani. Mais il y a longtemps, le général Radan défia les constellations tourbillonnantes et d'une main de maître, mis fin à leurs cycles. Il est désormais celui qui repousse les étoiles. Si le général Radan venait à mourir, les étoiles reprendraient leurs mouvements. Tout comme la destinée de Rani. Ah merde, il faut que j'aille tuer Radan ? Ah ! Ah oui, d'accord, c'est pas genre... Je te donne une clé, vas-y. D'accord. Vous devez avoir une excellente instructrice. D'accord, je lui ai acheté tous ses sorts. Trop bien ! Donc, il faut aller s'occuper de Radan. Radan qui est dans la zone de Kaelid, je crois. Bon, on va pas faire ça cet après-midi. Mais on fera ça... Demain ou... Pas ce soir, puisque ce soir, c'est du sly. Trop, trop bien. Éclat de pierre rapide. Allons-y. Build full dex. J'ai un peu de mal avec Radan. Quel boss. Attention, pas de spoil, Selendil. Mais oui, oui, j'imagine que Radan va piquer. J'imagine que Radan, ça va être une espèce de montagne de muscles. À la fois rapide et... Et mortel. Ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Alors, on avait dit qu'on stepait donc ici et on explore. Enfin. T'es full dex du coup ? Non, je suis dex intelligence et dex équivalent. Je crois que j'ai à peu près 28 en dex, 28 en intel. Et après, le reste, c'est des stats. C'est de la vie et un petit peu d'endurance. Et un peu de mana. Mais c'est un build hybride. C'est pour ça que je me bats essentiellement au corps à corps. Tiens ! Qu'est-ce qu'elle fait là, elle ? On l'avait déjà vu ? Ah, il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Mon nom est Yeta. Je parcours ce monde à la recherche de la lumière lointaine. Bah, enlève ton bandeau. Accepterez-vous de me faire don de quelques fruits de chibri-ri ? De chabri-ri ? Ma vue me fait défaut. Voyez-vous, je suis incapable de vous dire dans quelle direction je suis censée aller. Celle qui me guidera vers mon véritable devoir. Celui de servante de l'augure des doigts. Donnez un fruit de chabri-ri. C'est pas le fruit qu'on avait trouvé dans le château de... Je crois que c'est ça. On l'avait trouvé au sous-sol du château de Gaudric, à côté d'un père... Après Gaudric. Et ça nous avait parlé des yeux, justement. Donc je lui donne. Et il avait l'air pourri, non ? Votre générosité est remarquable, c'est certain. Quelqu'un... Qu'il en soit ainsi. Oui ! C'est tout ? Ouais, c'était des yeux, ouais. Puisse la bénédiction... C'est ça, c'était un oeil qui ressemblait à un gros grain de raisin, voilà. Je m'en souviens. Puisse la bénédiction des doigts vous accompagner. Eh ben, elle m'accompagnera. Mais d'abord, on va aller au nord. Le nord est là-bas. Bah nice ! Nice, nice, nice. Ça avance, ça y est. Alors, personne d'autre là-dedans ? Il y a une lumière là où je rêve ? Non, non, ok, c'est toujours lui. C'était des plantes. Et c'est parti pour l'exploration. Là, on l'avait vu. Là, si vous êtes mage, sachez-le qu'ici, il y a un bon parchemin. Pas un petit parchemin. Il y a un bon parchemin qui va vous ouvrir plein, plein de nouveaux sorts. Et moi, il faut que je trouve un moyen de descendre. Je pourrais le faire sur la montagne. Eh ben, allez, c'est parti. Ouais, je suis juste derrière Godric, c'est vrai. C'est vrai que le château est juste là. Il descend de la montagne à... À cheval ? Voilà, il descend de la montagne à cheval, tout à fait. Il descend de la... Aïe, 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 aïe. C'est bon, ça passe. Allez, parfait, on y est. Go. Go explorer. Go casser la gueule. Oh là là, oh, il y a du monde, là. Oh, il y a du monde. Attention. Oh my God. Pourquoi je m'entête à faire ça ? Pourquoi je m'entête à aller ici ? Quelle erreur ? On va plutôt attaquer les... Ouais, ça va, c'est des petits mobs, ça va, c'est bon. Ça va. Tiens, prends mon éclat pernicieux. Bam, 110. Ah, plus Norsken. C'est marrant que ça leur... Ça leur vienne dans le dos. Oh, l'éclat rapide, il est, comme son nom l'indique, rapide. Et pas cher. Parfait. Rapide et pas cher, c'est le sort que je... Pré... Non, 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 non. Évire voltant, mais surtout rapide. Par contre, bon, vous avez 76 de dégâts, on va se calmer, c'est vraiment le... C'est le sort discount pour claquer sur les ennemis qui ne représentent pas trop de danger. On a lui... Et lui, vu que la magie est... Je pense qu'on va se le commencer avec un bon éclat dans la... Bonne pierre comme ça dans la gueule. Et des éclats pernicieux. 4, 5, 6. La glace qu'a proqué. Tu te sers du craft. Je m'en sers pas trop, ouais. C'est vrai que le craft, je pense, c'est un des points du jeu où ils auraient pu faire quelque chose de plus impactant. Je pense que ça peut être sympa de... Notamment quand tu fais des runs archers, en fait. C'est là où tu vois l'intérêt de tous les types de flèches. Et j'ai envie, un de ces jours, de me faire une vraie run archer. Tout à l'arc. Avec une petite arme au corps à corps, on sait jamais, mais la plupart du truc à l'arc. J'ai monté une deuxième run, je me suis fait un guerrier. Je me sers un petit peu des graisses d'effet. Vu que j'ai pas de magie sur ce perso. Ça peut être sympa sur certains boss. C'est vrai que le reste, les bombes, les trucs, je m'en sers pas beaucoup. Je ne m'en sers pas beaucoup des... T'as fait quoi dans le jeu pour l'instant ? Lame arborescente. C'est joli ça, non ? Lame arborescente, c'est quoi ? C'est une lance ? C'est un... Lame arborescente. Force, dex, foie. Ok. DDD, 15 forces, 18 en foie. Oh, elle est jolie. Lance dorée aux ornements d'apparence végétale. Maniée par les chevaliers qui gardent le palais de Lendel, la capitale royale. Inflige des dégâts sacrés. Oh, c'est cool ça comme arme. Pour qui possède une dextérité exceptionnelle, il est possible d'exécuter des frappes des stocks successives avec cette arme pourtant démesurée. Compétence des chevaliers de l'ordre sacré. Cool. Beaucoup d'armes foie dans le jeu. C'est définitivement un build qui est bien bien loti point de vue loot. Mais la magie... Honnêtement, la magie, je n'ai pas à me plaindre. Il y a beaucoup de sorts. Le retour de la banane. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour l'instant sur le jeu ? Sans spoil, j'ai fait deux des cinq, j'imagine. Boss principaux et beaucoup d'exploration. Beaucoup de contenu secondaire. Plein de boss mineurs. Des boss un peu... Les boss des principaux donjons qui ne sont pas les gros donjons des seigneurs. Et là, je pense que mon prochain objectif, c'est Radan. Il va falloir aller taper Radan. Pourquoi je m'entête à le taper, lui ? Enfin, ça rapporte littéralement deux PV. Ah, ah, ah ! Programme de demain, reste à déterminer. Encore, je ne l'ai pas. Les tonnes demain soir et demain en journée. Vous verrez. Ça avait paru une bonne idée au début. Puis, puis... Quoi ? Ok, d'accord. Donc, je poursuis ma route. Non, pas de stream le... En vrai, je ne pense pas que je stream le matin ce week-end. Non, 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 non. Il y aura un stream l'après-midi. Ah ! Ça suffit. Tiens, prends mon éclat pernicieux. Ah, c'est raté, ça. Voilà, ça, c'est mieux. Ouais, ok. En monture. En monture, on repasse à l'épée. Voilà. Voilà. Viens là. Viens là, salve bait. Salve bait. Ah, ah, oh, 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 toto, toto, toto. Bon, bah, mes changements ne font pas grand-chose. Oh, oh my god, oh my god, oh my god. Y'a un archer Il fait du breakdance Y'en a un autre Ouais il est bien En fait non ce sort est cool Parce qu'il est peu cher Il est peu cher en mana Et puis vous voyez sur une créature comme ça c'est bien Parce que souvent le problème des incantations C'est qu'elles sont un peu longues à claquer Sachant que la dextérité Accélère la vitesse de casse Dans le jeu La dextérité accélère la vitesse de casse Donc les builds dex sorcier comme le mien Sont techniquement les builds les plus optimisés En tant que magicien Tac C'est totalement grotesque et inquiétant Ouais ouais Bah ça rappelle les mobs dans les cages de Dark Souls 3 Qui tombaient des plafonds là Qui se décrochaient Ils ont repris un peu le Ils ont repris le même truc Voilà et je regarde mes potions C'est parfait Plume de faucon des tempêtes D'accord Oui hi Oui hi hi Je sais pas ce qu'il y a là-haut Je sais pas ce qu'il y a Mais je suis très curieux de le découvrir Eh bien nous allons le découvrir tout de suite Rune dorée Eh rune dorée de qualité 6 C'est beaucoup d'âmes ça C'est beaucoup beaucoup d'âmes C'est cool Il est trop bien cet arc Je suis trop fan de ce truc Je suis tellement fan Ce que j'apprécie en fait sur cette classe C'est sa polyvalence Je suis pas déconnant au corps à corps Loin de là J'ai loin d'avoir la puissance Notamment de déstabilisation D'un build de force Qui permet de faire tout le temps Tomber les ennemis De faire des contres Machin Ça je peux pas le faire Ou très peu Par contre j'ai une Je peux m'adapter à énormément de situations Que ce soit à distance Au corps à corps J'ai toujours un petit outil dans mon sac Avec mes sorts Qui me permet de m'en sortir Alors Au nord nous avons Ok on se dirige petit à petit Vers ce méga Ah mais c'est une tour Comme à côté de celle de Godric en fait C'est une nécro tour je sais pas quoi Où on va trouver un éclat Un anneau d'âme là Ok Ou un anneau monsieur Ça dépend Ouah C'est C'est Trop classe On dirait un masque japonais De samouraï Trop bien Une espèce de grande créature mécanique Ouais c'est ça C'est des espèces de golems Tu t'attends pas du tout A tomber sur ça ici C'est des golems du roi C'est ces golems royales Forcément Ouah attendez Attendez il se passe des choses ici Allez prends ça Merde Foiré Ah non Toi c'est bon Toi aussi Une espèce de combat Qu'ont des esprits Qui ont 2 pv Donc Ah par contre Toi tu n'auras pas spécialement 2 pv Ouais Toi tu auras plus que 2 pv Je pense Bam 386 C'est parti pour des flèches d'éclat rapide Il résiste à mort J'ai eu mal Il a de la vie Oh il a Attention il a Oh il avait Il avait ses méga zépés Faut que je remette de la distance Quelle est ton arme ? C'est une petite rapière C'est la rapière de Roger De Rogier Allez viens C'est cogné Je lui fais très très peu de dégâts Rien que Trop tôt Trop tôt Il m'a séché Ok Bah forcément C'est une créature magique Donc je lui fais très très peu de dégâts Ce qui veut dire que Je vais peut-être switcher sur l'Uchigatana Sur lui Merde Bon ça va J'avais que 5000 âmes Switchons sur le Kratanna Ah les pantins Les pantins nous assaillent Ah ce pantin Alors je te jure Salut Géralt Ouais ok Ils prennent beaucoup plus cher Avec du physique Attention les épées Voilà Bah je vais le faire en monture en fait Je vais le faire complètement en monture Deux Trois Fuis Ouais Il prend Il prend beaucoup plus de dégâts Par contre Je suis pas sûr que Je suis pas sûr qu'il puisse saigner Je pense pas qu'il puisse saigner Non il saigne pas Ok Tant qu'il est encerclé Tant qu'il est encerclé en fait ça me va bien moi Voilà Il s'est fait stagger par tous les ennemis Qui ont pas arrêté de l'attaquer Ce qui est parfait pour moi Merde Ça par contre ça peut être dangereux Attention Ah Ah quel dommage J'ai été ouais J'ai été désarçonné Mais bon On a tué le gros Donc ça va Je vais pas forcément le refaire Je vais aller chercher mes âmes Et 6886 Ouais bah ouais Quand tu tombes de monture Alors c'est Des fois quand tu tombes de monture T'as certains ennemis Qui peuvent te faire un coup fatal au sol Et t'en as d'autres Où T'as la frame d'invulnérabilité Même s'il te tape Là c'était pas le cas Au sol j'ai rien pu faire Je me suis fait ouvrir Allez rendez-moi mes âmes Je pense que C'est pas un boss Du tout Ah c'était quoi Ah le bec de Corbin D'accord il est là Voilà donc cette chose là N'est pas un boss Hello Sayadina Par contre cette chose là Nous en veut à mort Casse toi Oh là 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 Regardez moi cette vue là Sur le Cette vue sur le château Je suis encore en fight Sérieux Non c'est bon Tu retournes voir Mr. Lou Tu explores Non Mr. Lou C'est faut tuer Radan Je peux plus le faire maintenant Raya Loucaria Lieu sain dédié Pourquoi tes portes Restent-elles clos Arborer le masque de pierre Me serait-il interdit Ouais c'est bien Raya Loucaria en face C'est un co Mais c'est ça voilà C'est un cosplay Du perso de Blasphemous Tout à fait D'accord Donc nous Donc ça j'y suis allé Le village aux portes De l'académie C'est déjà exploré On va aller voir là-haut Ah vous avez vu Je récupère les âmes Je pense que le géant Est en train de se battre Là-haut Et à chaque fois Qu'il tue un ennemi Je suis quand même dans la zone Et je récupère le Le profit Le profit du troll Ce qu'on appelle Le profit troll C'est C'est quelque chose De très nappé Oh là 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 Le vista Oh c'est magnifique Superbe tour Oula Ça par contre On a un crabounet ici Allez c'est parti pour le crabe Vous avez vu les dégâts Alors honnêtement Les crabes sont pas du tout L'adversaire qui me fait Qui me fait peur dans le jeu Mais mine de rien Les dégâts que ça fait Quand tu te prends un coup de pince J'allais dire c'est joli J'avais juste pas vu Les troncs Avec des squelettes dessus Mais c'est joli ouais Une route étrange Qui mène à un cimetière Qui l'est d'autant plus Et qui mène à des ruines C'est des ruines ça ou pas Non c'est juste un Non ok c'est juste un petit pic de Juste un petit pic de rocher Oh on va se faire beaucoup d'xp là Allez Allez fais ton boulot le troll Merci Merci bisous Non ok y'a rien D'accord J'attends comme hier De retomber sur un petit donjon D'open world J'attends 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 Mais que ce soit la partie gauche De la map Qu'on a déjà un tout petit peu Exploré Très peu Ou la partie droite Pour l'instant c'est vrai que Je pense que c'est C'est comme ça ici Y'en avait beaucoup dans la première Y'en a pas beaucoup Merde j'ai plus de Il nous faut plus de mana Switch 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 Voilà Et bah du mana Ouais je pense que c'est comme ça en fait Ou alors ils sont mieux planqués Ce qui est aussi le Ce qui est aussi une possibilité Soit ils sont mieux planqués dans la zone Soit il y en a moins Mais ils sont plus impactants Comme la falaise hier Avec les chanteuses Qui étaient trop bien Ça doit être quelque chose comme ça Le nochet messieurs dames Et vous savez ce que ça signifie Le nochet Le nochet il va se prendre Il va se prendre l'arc dans la gueule C'est tout Allez Ouais ouais c'est le bon moment Pour un ralentissement C'est un excellent moment Pour ralentir Alors attention Parce qu'il y a Zéro difficulté Sur ce boss C'est juste Voilà C'est juste bien esquiver Ses potes Bam Ça par contre c'est nouveau ça Oh Quand il devient rouge Ça craint Quand il devient rouge C'est la misère Et merci Kappa Chrome Merci à toi Kappa Putain Ouah Ça ralentit à mort là Il est où ? Il est où ? Oh bah il est tellement plus là Que le fight est terminé J'ai perdu J'ai perdu le boss Il a perdu le boss Tu peux pas perdre un boss comme ça C'est pas possible T'es où ? Ça fait le deuxième boss C'est après-midi Qu'il s'enfuit devant ma puissance Quoi merde Qu'est-ce que je dois en conclure ? Trop fort Trop fort Oh là là Cette zone Oh Les ralentissements De cette partie là C'est Oh Putain T'as eu des ralentissements aussi Partie Enfin 87 J'en avais moins Au lancement du jeu Que depuis qu'ils ont patché Les ralentissements Depuis les deux derniers patchs C'est devenu super chiant Ça marchait bien avant Pile poil Ouais Ça freeze aussi Ouais Pourtant j'ai appliqué un truc là Sur le panneau de configuration Nvidia Tout à l'heure Ça a pas l'air d'avoir changé grand chose Rien Ouais c'est pire Bah c'est pas pire C'est comme hier En vrai Je me dis à quoi bon Je vais remettre les paramètres par défaut Et tu le Et tu le Et voilà Je clean un peu Ah vous voyez Encore et encore et encore Ça ne s'arrête jamais C'est même pas un problème d'optimisation C'est En fait C'est tellement à rythme régulier Je suis passé en 2K Ça va mieux Bah je suis en 2K aussi C'est tellement un rythme régulier Que je me dis Que c'est juste à mon avis L'écriture du jeu Ou le Des stutters sur les chargements Ou des stutters sur la protection Comme Ouais non 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 Là J'en suis J'en ai de plus en plus J'en avais de 0 au début Bon Si le nochet est parti Si le nochet est parti Je vais pas passer 3h non plus Dans cette zone Il est plus là Il y avait un loot Vous voyez Tac Encore régulier Et au launch Ah bah il est là Il est revenu Et bah alors Et c'est en corrigeant les problèmes Que j'ai eu le Enfin c'est en appliquant les patchs Que j'en ai eu de plus en plus J'en avais dans la zone de départ J'en ai eu un ou deux Mais c'était vraiment ridicule Oh j'lui ai fait un Oh j'lui ai fait un Oh j'lui ai fait un They see me boating They hating C'est trop Et allez Allez Voilà il est mort Morte fleur Cendre de guerre Des squelettes Avec des cornes Et deux épées Salut tout à fait Ça c'est les boss gratuits Du jeu Si vous voulez avoir Des petits loot Ça rapporte peu Mais au moins En fait ces boss là C'est des boosts de confiance Chaque fois que tu le tues Personne ne galère Sur ce boss Enfin honnêtement Si t'arrives à ce moment là Du jeu Tu ne peux pas galérer Sur un boss comme ça C'est pas possible Boss VOD Oh je suis à 1h18 Non je ferai 1h 1h30 Oh my god Ça par contre Ça fait mal ça Oh oui Prends mon éclat pernicieux Mais non mais Ne prends pas mon éclat pernicieux Alors Ouais Là son épée sacrée Je ne suis pas très fan Ça va On a réussi Un peu Oh C'est à tête chercheuse Ton truc J'aime pas ça Oh il fait mal Il fait très très mal C'est reparti C'est reparti C'est reparti On va claquer ça C'est juste histoire De le déstabiliser Voilà Attention Voilà On va lui remettre ça Dans les dents Voilà Ça lui fait pas beaucoup de dégâts C'est vrai Mais au moins Au moins Je me le fais un peu Un peu plus safe 34 Allez 114 Ça c'était bien ça Attention Oh C'est passé à rien Il faut que je me soigne Non Pas le ralentissement ici Please Non Et peut-être Qu'un éclat Permissieux ici Dans le dos Voilà Dans le dos Avec son bouclier Ça c'était important Comme ça Vu qu'il se protégeait Tout à la magie Brévière du culte Draconique Ça doit être pour les Pour les sorts encore Justement dans les églises Dans les sanctuaires de dragons Donc pour moi C'est un objet Clé Qui doit être par là Voilà Le voilà A donner Machin du culte de la capitale Dévoué aux dragons anciens Salut la petite pelle Un livre témoignant De la foi des chevaliers Qui émergent Après la guerre Des dragons anciens A présenter aux clercs et rudis Pour apprendre les incantations suivantes La lance de foudre La voilà La foudre ciblée Et l'électrification de l'arme Genre Le 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 bread and butter Du Du Débile de foie Entre lance de foudre Et l'arme électrique C'est un peu Le best Et donc ça se trouve là Merde J'ai bu ma J'ai bu ma méga fiole magique Tant pis Tant pis Regardez Oh un tableau Tiens Voilà On peut se reposer Alors je suis Je suis Mystique Jena Je suis niveau 55 Bonjour LPP Cabane de l'artiste Euh Vue sur un Ouais La résurrection Faudrait que je les fasse Un jour les tableaux Je pense que Si on va à l'endroit Du point de vue Il y a un truc à faire Je sais pas quoi Mais il y a un truc à faire Et bah voilà On a bien progressé Alors oui Alors attendez On a bien progressé certes Mais est-ce qu'on peut aller là-dedans Est-ce qu'on peut aller Jeter un coup d'oeil A cette tour Ou pas Moi je dirais non Ah quoi que L'entrée doit être là L'entrée doit être là Rana Nakamura Ouais l'entrée est là en bas C'est où Mais c'est beau Il va falloir trouver un moyen De descendre Et s'en crever Si possible Ok Bah ça s'appelle Tu fais le grand tour Allez c'est parti Pour le grand tour Wouhou Ah mais c'est même plus que parti Pour le grand tour en fait C'est un Ok je peux passer là-haut On va avoir fait le tour de la zone On sera On aura pas foutu les pieds Dans la nécrotour Si 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 C'est bon Ça y descend Alors en face nous avons De la limace de feu Un camp de bandits On aura fait 50% Et l'arbre Surtout L'arbre ici Qui va être important Parce que je vais enfin Trouver des items Pour améliorer Mes fioles de santé Bien 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 Mais ne nous éloignons pas De notre objectif Qui est d'aller dans la tour de Raya Pataclop pataclop Wouhou Wouhou Ah ça va Il est étrangement tentant A attaquer lui Je sais pas pourquoi Il a Je vais juger Combien il a de PV Ça va Ça va Ça va Non ça Ça va vraiment en fait Oh c'est un C'est un Un pyro La pyro La pyro Voilà Prends ça Monsieur le pyromant Donc c'est C'est un nouvel ordre Réminescent Ouais ça va Ça va Ça va C'est C'est de la petite saloperie Ça C'est de la petite merde La La petite saloperie Ça pourrait être ton pseudo LPP Et nous voilà Hop Quij Alors déjà c'est Salle d'étude de Raya Déjà c'est bien bien plus stylé Que l'autre Que l'autre tour de Godric Oh globe céleste Transmet à la postérité La sagesse de la lune Et des étoiles Et occulte à jamais Les transgressions De la princesse Elle est morte la princesse Donc bon Se reposer Ouais Examinez le piédestal Quelque chose doit être posé Sur ce piédestal Ah Qu'est-ce que Je peux poser une pierre Éventuellement Quelque chose doit être posé Sur ce piédestal C'est un globe C'est lié à la reine Oh là Combien de temps Sixième anniversaire Sans tabac C'est fou hein Quand Enya a débarqué Sur ce chat Elle fumait A l'époque Elle fumait C'est à dire que Tous les streams Elle est passée Comme ça En train de boire une bière Avec un bandeau de gym Et avec le petit clope A la main Elle était Alors Qu'est-ce qu'il est en train de faire Là Il joue à quoi Dark Souls 1 On était en 2012 Ouais C'est Oula Ah oui Ah d'accord Ouais super Je crache encore mes poumons Faites pas peur Faites pas peur Ça va C'est des mobs à la con C'est un donjon Merde Mais c'est vraiment un donjon Je pensais que c'était juste la tour de Putain mais regardez moi ça quoi Allez voilà Encore une surprise Vous arrêtez un peu vos surprises de Oh T'en as pas marre Miyazaki D'être un génie Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe Il y a quelqu'un Il y a quelqu'un Apparemment il y a quelqu'un Qui est très très en colère Mais je ne sais pas où Protectrice Ah mais il y a un boss Vas-y ouais c'est ça Envoie tes conneries là Vas-y viens là Viens là Protectrice Oh elle a l'arc M'en fous M'en fous M'en fous Je sais qu'il est long à caster Et ouais Tu te mets en danger en voulant Elle c'est épais La lâche Ah d'accord ça va être un boss Qui va monter en se téléportant Il va falloir la poursuivre Ce qui rappelle un peu la sorcière De la bibliothèque de Lotric De Dark Souls 3 aussi Qui faisait ça Ouais alors 1 2 3 Esquive Je suis plus rapide que toi Je suis beaucoup plus rapide que toi J'aime bien ce genre de fight Et le pire c'est que moi aussi Moi j'ai des attaques pernicieuses madame Donc je suis capable De te faire des attaques dans le dos Comme ça Et t'empêcher de caster Et bah alors On fait moins la maligne Regarde Tu ne peux pas caster ton sort Oh elle c'est Oh elle c'est tp Attention Les mages par contre Oh bâton d'éclat de Karya Ah Salut Borac Bâton d'éclat de Karya Faites voir Equipement Euh Bâton d'éclat de Karya Ce qu'elle en sait En intelligence Contrairement à celui là Mais celui là Il faut que je l'améliore en fait Je pense que le bâton d'éclat de l'académie Est mieux Que le Que le bâton d'éclat de Karya Ouais D'accord Nice Allez C'est parti On la suit Je ne m'attendais pas du tout A avoir ce contenu là dedans Je pensais que ça allait être Un ascenseur Un loot Et bisous Bye bye Et bah encore une fois C'est la surprise Elle est là-bas J'ai fait une énorme erreur Messieurs dames Énorme erreur De la part du joueur français Qui a voulu Attendez mais il y en a deux Il y en a deux Où j'ai déconné Elle est là Elle marche Voilà Tant qu'on maintient un peu de distance Avec elle Zut 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 Faut que j'enlève ce sort Tant que j'arrive à maintenir Un minimum de distance avec elle Ça va Par contre Il va falloir y aller au bout d'un moment Il y avait un loot Je sais mais Trop près Trop près C'est infernal ce sort Alors je lui fais pas beaucoup de dégâts C'est ça Il faut que j'arrive à trouver un moyen D'aller au corps à corps Ah je peux monter à l'échelle éventuellement Et tenter un petit plan à la con La voilà La voilà Elle laisse une traînée derrière elle Ah elle me troll Elle me troll tellement Ok La voilà Elle est chiante Elle est tellement chiante Je vais attendre qu'elle finisse ses bâtons C'est Tuons ses petits soldats Tuons ses petits soldats à la con Et puis ensuite On va finir On va aller s'occuper de son cas Un peu à la dame Voilà J'ai tué tous tes soldats Putain Oh la 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 Oh Elle se TP Oh la saleté Et ouais Et ouais Et quand elle marche comme ça C'est du troll En réalité Putain Je peux même pas la cibler Peut-être qu'en montant à l'échelle Et en lui tombant sur le coin de la gueule Au milieu Ça peut Ça peut marcher Ok Parce que là Peut-être Alors là par contre C'est très 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 risqué Je le savais Je le savais Je le savais Est-ce que Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen De lui faire une petite blagounette Ça remonte Je vais me manger un sort Ça va Ok il y a des rats Merde ils ont mis des rats Ils ont mis des rats Les salauds Et les rats C'est les C'est le pire adversaire Que tu puisses avoir Comme ça en hauteur C'est vraiment le pire truc Que tu puisses avoir Pourquoi ? Parce que c'est rapide Et vicieux Cette saloperie Allez je me dépêche Je prends juste le loot Talisman De la graine céruléenne On aura peut-être Plus de mana Peut-être plus de mana Ok Bon là je pense Que ça sert à rien D'aller faire le rat Bon je suis content J'ai looté l'objet Je pense Reste plus Qu'à aller tuer Madame Mais non Mais t'es sérieux J'ai plus de vie J'ai plus de vie J'ai plus rien Elle avait la porte ouverte Ici C'est fini Messieurs dames C'est elle ou moi Alors Je vais attendre Je vais attendre Et je vais J'ai pris ma potion Et là J'ai plus qu'un choix C'est de la poursuivre Et de la taper Y'a un rat Putain y'a un rat Qui arrive Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle attaque qui des fois ? Elle attaque des rats je crois Ça va La vie remonte Elle me voit Elle sait que je suis là Je me Ouais 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 Elle sait totalement Que je suis là Tiens Ça t'apprendra Espèce de saloperie Déluge magique On chope son Et merci orgasmo Pour les 26 mois C'est très gentil Donc alors attendez Je suis bien content Ça va on est pas mort Ça a été un peu long Mais on a looté un talisman Réduit la quantité de PC Augmente la charge d'équipement Ou restitue progressivement Des PV Talisman De la fiole Céruléenne Augmente les PC rendus Par les fioles de l'arme Alors pour l'instant Ça va j'en ai pas besoin Parce que j'ai pas assez de mana Pour que les fioles Me rendent pas tout Merci beaucoup Pour les 36 C'est très gentil Ouais Le GG Bon bah voilà On a fait la zone C'était quoi la zone ? Voilà Salle d'étude de carrière Alors y'a le pont encore T'es ennemi maintenant Quelle est mort Est-ce que tu veux Cheez Bah Bakélite ça dépend Peut-être que le chat A envie de la faire aussi De la découvrir Donc Je sais pas Peut-être qu'on peut lui mettre Des objets Ou des trucs comme ça Alors il va falloir Trouver maintenant Le Ah y'a un escalier Qui monte en collimaçon Sérieusement Il y'a le rat J'ai plus de mana J'ai plus de mana Il me faut un site de grâce Là Il me faut un site J'ai pas envie de tomber J'ai pas envie de perdre Tout mon mana Si Ce qu'on va faire C'est qu'on retourne au début On retourne au début de la zone De toute façon Elle elle est morte Elle repopera pas Donc y'a aucun Y'a aucun risque Je pense qu'on va retourner Au feu de la zone Je vais acheter des Je vais aller acheter ça Et comme ça J'en profiterai Pour faire la pause aussi Ouais On fera la pause Ah merde Par contre pour rentrer Il faut se battre Je peux me t'é Oui je peux me t'éper Voilà Je retourne à l'entrée C'est bon Et bah très bien tout ça Tout ça Bling Oh ce son de Zelda Ding Et on peut enfin monter de niveau C'est On va monter quoi La Dex à 27 Je pense que je vais commencer A me mettre plus de vigueur Ouais Il va falloir Je pense que 25 de vigueur Ça va très vite devenir Un nécessaire Pourquoi ? Parce que Radan Même si je l'ai jamais vu Je sais qu'il est capable Je pense qu'il est capable De me one ou two shots Donc un petit peu plus de PV Ça fera pas de mal Allez en avant 21 de vie Allez bah écoutez Ce que je vous propose C'est qu'on fait une petite pause Moi je vais me chercher Un goûter Et on se retrouve Comme d'hab Dans 3 minutes Pareil pour un nouvel épisode Youtube On a bien exploré Je suis bien content Mais ça continue A toute Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada